« Il n'y a ici aucun de nous, dit Messire Fédérico en riant, à qui je ne sais dans toute chose, et principalement pour ce qui est d'être facétieux, à moins que peut-être les sottises qui font rire souvent les autres, mieux que les beaux traits d'esprit, ne soient aussi admises comme facéties. » Et ainsi, se tournant vers le comte Ludovico et vers Messire Bernardo Bibiena, il dit « Voici les maîtres en ce domaine, et si j'ai à parler des mots amusants, il faut que j'apprenne d'abord ce que j'ai à dire. » « Il me semble, répondit le comte Ludovico, que vous commencez déjà à vous servir de ce dont vous dites, ne rien savoir, à savoir que vouloir faire rire ces seigneurs, en vous moquant de Messire Bernardo et de moi, car chacun d'eux sait que ce dont vous nous louez se trouve en vous bien plus excellemment. C'est pourquoi, si vous êtes fatigué, il vaut mieux demander à Madame la Duchesse la faveur de différer le reste de la discussion, à demain, plutôt que de vouloir vous soustraire par un superfuge à votre charge. » Messire Federico commençait à répondre quand Madame Emilia soudain l'interrompit et dit « Il n'est pas dans la règle de notre jeu que la discussion se termine à votre avantage, il suffit que vous soyez tous très bien connus. Mais parce que je me souviens encore de vous, comte, vous me reprochiez hier au soir de ne pas répartir également les charges. Il sera bon que Messire Federico se repose un peu et la charge de parler des facéties, nous la donnerons à Messire Bernardo d'Agabiene, car non seulement nous savons qu'il est très facétieux dans les discours continus, mais nous gardons en mémoire qu'il nous a plusieurs fois promis de vouloir écrire sur ce sujet. Et pour cette raison, nous pouvons croire qu'il a déjà beaucoup pensé et que par conséquent, il doit parfaitement nous satisfaire. Et après que l'on aura parlé des facéties, Messire Federico poursuivra ce qu'il lui reste à dire sur le courtisan. « Madame, dit alors Messire Federico, je ne sais pas ce qu'il me reste encore à dire, mais à la manière du voyageur qui est déjà recru de la fatigue d'une longue route au milieu du jour, je me reposerai avec les propos du Messire Bernardo et au son de ses paroles, comme sous l'ombre de quelques arbres riant, au doux murmure d'une source vive. Et après que je serai un peu reposé, peut-être pourrai-je dire quelque autre chose. « Si je vous montre ma tête, répondit en riant Messire Bernardo, vous verrez quelle ombre l'on peut attendre des feuilles de mon arbre. Quant à entendre le bruit de cette source vive, peut-être cela se produira-t-il, parce que jadis j'ai été transformé en fontaine, non pas par un des dieux anciens, mais par notre frère Mariano, et depuis je n'ai jamais manqué d'eau. » Or, chacun commença à rire, parce que l'histoire plaisante à laquelle Messire Bernardo faisait allusion, et qui était advenue à Rome, en la présence de Galeotto, Cardinal San Pietro, Ad Vincula, était bien connue de tous. Quand on eut cessé de rire, Madame Emilia dit, « Cessez maintenant de nous faire rire en disant des facéties, et enseignez-nous comment nous devons en user, d'où on les tire, et tout ce que vous connaissez sur cette matière, et tout ne pas perdre, et pour ne pas perdre à davantage de temps, commencez dès maintenant. » « Je crains, dit Messire Bernardo, qui ne soit tard, et afin que mon propos sur les plaisanteries ne soit pas déplaisant et ennuyeux, peut-être serait-il bon de le différer jusqu'à demain. » Aussitôt, de nombreux assistants répondirent que ce n'était pas encore, et de loin, l'heure accoutumée de mettre fin à la discussion. Alors, Messire Bernardo, se tournant vers Madame la Duchesse et Madame Emilia, dit, « Je ne veux pas fuir cette charge, bien que de la même façon que j'ai coutume de m'émerveiller de l'audace de ceux qui osent chanter à la viol, en présence de notre Giacomo da Sansegondo, célèbre chanteur et musicien ami de Castiglione. Ainsi, je ne devrais pas, en la présence d'auditeurs qui savent beaucoup mieux que moi-même ce que j'ai à dire, parler des facéties. Néanmoins, pour ne pas donner l'occasion à aucun de ces seigneurs de refuser ce qui leur sera imposé, je dirai le plus brièvement qu'il me sera possible ce qui me vient à la pensée. Touchant les choses qui font naître le rire, lequel nous est si propre que pour décrire l'homme, l'on a coutume de dire qu'il est un animal capable de rire, car le rire se voit seulement chez les hommes et est presque toujours signe d'une certaine hilarité que l'on sent dans l'esprit, qui par nature est attiré vers le plaisir et le désir, le repos et la récréation. De là vient que les hommes ont inventé de nombreuses choses à cet effet, comme les fêtes et tant de diverses sortes de spectacles. Spectacles, sortes de spectacles. Et parce que nous aimons ceux qui sont la cause de notre récréation, les rois anciens, les romains, les athéniens et bien d'autres, pour acquérir la bienveillance des peuples et satisfaire les yeux et les esprits de la multitude, avaient coutume de faire de grands théâtres et d'autres édifices publics où étaient exhibés des jeux nouveaux, des courses de chevaux et des chars, des combats d'animaux étranges, des comédies, des tragédies et des mauresques. Et de tels spectacles ne répugnaient pas aux sévères philosophes, qui souvent avec des spectacles de cette espèce et des panquets, donnaient relâche à leur esprit fatigué par de hauts discours et des divines pensées. C'est ce que font volontiers aussi toutes sortes d'hommes, car non seulement les travailleurs des champs, les marins et tous ceux qui se livrent à de durs et pénibles exercices manuels, mais aussi les saints religieux et les prisonniers qui attendent la mort d'heure en heure, cherchent pourtant quelques remèdes et médecines pour se recréer. Tout ce qui donc provoque le rire réjouit l'esprit, donne du plaisir et ne permet pas qu'à cet instant, l'homme se souvienne des ennuyeuses fâcheries dont notre vie est pleine. C'est pourquoi le rire, comme vous le voyez, est très agréable à tous, et celui qui le provoque au bon moment et de bonne manière doit être grandement loué. Mais pour savoir ce qu'est ce rire, où il se tient, et de quelle manière parfois il occupe les veines et les yeux, la bouche et les flancs, et semble vouloir nous faire éclater, tant et si bien que malgré tous nos efforts, il n'est pas possible de le retenir. Je laisserai le soin d'en discuter à Démocrite, qui, d'ailleurs, même s'il promettait de le faire, n'y parviendrait pas. Le lieu donc, et pour ainsi dire la source d'où naissent les ridicules, consiste à une certaine difformité, car on rit seulement des choses qui ont en elles-mêmes quelques incongruités, et qui semblent être mauvaises, sans pourtant l'être. Je ne sais pas l'exprimer autrement, mais si vous y réfléchissez, vous verrez que presque toujours ce dont on rit est une chose qui ne convient pas, et qui pourtant n'est pas mauvaise en soi. Je m'efforcerai donc de vous dire, autant que le permettra mon jugement, de quel moyen doit user le courtisan, pour provoquer le rire, et jusqu'à quelle limite, car faire rire n'est pas toujours convenable au courtisan, ni aussi d'employer la manière, qui est celle des fous, des ivrognes, des imbéciles stupides, et même des bouffons. Et bien qu'il semble que ces sortes de gens soient requises dans les courts, ils ne méritent pourtant pas d'être appelés courtisans, mais chacun par son nom, et ils doivent être estimés pour ce qu'ils sont. Il faut aussi considérer avec soin la limite et la mesure à respecter quand on fait rire de façon piquante, et qui est celui que l'on pique. On ne provoque pas en effet le rire en se moquant d'un misérable et malheureux, ni aussi d'un brigand et scélérat reconnu, car il me semble que tels gens méritent davantage d'être punis que moqués, et les esprits humains ne sont pas inclinés à rire des misérables, à moins que dans leur malheur, ils ne se vantent et ne soient superbes et présomptueux. On doit pareillement avoir égard à ceux qui sont appréciés et aimés de chacun et puissants, parce qu'il peut arriver qu'en se moquant de ceux-ci, l'on s'attire des inimitiés dangereuses. Aussi convient-il de se moquer et de rire des vices placés dans des personnes qui ne sont pas si misérables qu'elles inspirent la pitié, ni si scélérates qu'il semble qu'elles méritent d'être condamnées à une peine capitale, ni si haute qu'un petit et épique, elles auront pu se faire beaucoup de dommages. Vous devez savoir aussi que des lieux d'où l'on tire des mots pour rire, on peut semblablement tirer des sentences graves pour louer, pour blâmer, et quelquefois avec les mêmes termes. Par exemple, pour louer un homme libéral qui met en commun ses biens avec ses amis, on a coutume de dire que ce qu'il a n'est pas à lui. On peut dire la même chose pour blâmer celui qui aura dérobé ou mal acquis ce qu'il possède. On dit encore, c'est une dame qui n'a pas de prix quand on veut la louer de sa prudence et de sa bonté. On pourrait dire la même chose si on voulait le blâmer, en faisant allusion au prix que coûtent ses faveurs. Mais il arrive plus souvent que l'on se serve à ce propos des mêmes lieux que des mêmes mots. Ainsi, ces jours derniers, il y avait à la messe, dans une église, trois gentils hommes et une dame, dont l'un des trois était le chevalier servant. Se présentant alors un pauvre mendiant, qui se mit devant la dame et commença à lui demander l'aumône. Et ainsi, avec beaucoup d'insistance et d'une voix lamentable. Il répéta plusieurs fois sa demande en jémissant. Malgré tout cela, néanmoins, elle ne lui donna pas l'aumône, sans la lui refuser non plus, en lui faisant signe de s'en aller, à la grâce de Dieu. Mais elle reste là sans bouger, comme si elle eût pensé à autre chose. Alors le gentilhomme amoureux dit à ses deux compagnons, « Voyez ce que je puis espérer de madame, qui est si cruelle que non seulement elle ne donne pas l'aumône, à ce pauvre tout nu qui meurt de faim, et quand elle a lui tant de fois demandé, de façon si émouvante, qu'il lui a tant de fois demandé, mais que même elle ne lui permet pas de s'éloigner, tant elle se plaît avoir devant elle une personne qui longuie de misère et lui demande en vain et de grâce. Cela n'est pas de la cruauté, répondit un des deux, mais un avertissement tacite de cette dame à vous-même, pour vous faire savoir qu'elle n'octroie jamais ce qu'elle lui demande, ce qu'on lui demande avec trop d'insistance. Bien au contraire, répondit l'autre, c'est pour avertir qu'encore qu'elle ne donne pas ce qu'elle lui demande, ce qu'on lui demande, elle est néanmoins bien aise d'être priée. Vous le voyez, de ce que cette dame n'a pu renvoyer le pauvre sont nées des paroles de blâme sévère, d'autres de louanges modestes, et d'autres de plaisanteries piquantes. Pour revenir donc aux sortes de facéties qui appartiennent à notre propos, je dirais que, selon moi, il s'en trouve de trois sortes, bien que Messire Federico ait seulement fait mention de deux, à savoir l'urbaine et plaisante narration continue, qui consiste à raconter jusqu'à la fin l'exécution d'une action, et la soudaine et subtile promptitude, qui consiste en une seule tendance, sentence. C'est pourquoi nous y ajouterons une troisième sorte, que nous appellerons plaisanterie, dans lesquelles interviennent les longues narrations, les sentences brèves et aussi quelques actions. Les premières, donc, qui consistent en propos continu, sont de telle manière qu'il semble presque que l'on dise un conte. Je vais vous en donner un exemple. Les propres jours, les propres jours que mourut le pape Alexandre VI, et que fut élu le pape Pie III, notre, votre Messire Antonio Agnielo de Ementu, Madame la Duchesse, était alors à Rome palée, visant à propos de la mort de l'un et de l'élection de l'autre, et émettant sur ce sujet diverses opinions avec ses amis. Il dit, « Mes seigneurs, au temps de catules, les portes commencèrent à parler sans langue, à entendre sans oreille, à découvrir de telle manière les adultères. Maintenant, bien que les hommes ne soient pas d'aussi grande valeur qu'ils étaient en ce temps-là, peut-être les portes dont beaucoup sont faites, du moins à Rome, de marbre ancien, ont-elles la même vertu qu'elles avaient alors ? Et quant à moi, je crois que ces deux portes sauraient bien éclaircir tous nos doutes, si nous voulions les consulter. Alors, ces gentils hommes demeurèrent longtemps en suspens, attendant où ils voulaient en venir, quand Messire Antonio, en continuant à aller venir, leva les yeux, comme à l'improviste, sur l'une des deux portes de la salle dans laquelle il se promenait, et s'arrêtant, montra du doigt à ses compagnons l'inscription qui y figurait, et qui était le nom du pape Alexandre, à la fin duquel il y avait un « cinq » et un « i » pour signifier, comme vous savez, le sixième, et il dit, vous voyez que cette porte dit « Papa Alexandre VI », ce qui veut dire qu'il a été pape grâce à la force dont il a usé et sur laquelle il s'est appuyé bien davantage que sur la raison. Graphiquement, « six » peut signifier le sixième du nom, ou par la force, en latin, « vi » ablatif de « vis ». Maintenant, voyons si nous pouvons entendre de cette autre porte quelque chose sur le nouveau pontif, et s'étant retourné comme par hasard vers l'autre porte, il montra l'inscription d'un « n » de deux « p » et d'un « v », ce qui signifiait « Nicolaos, pape Aquentus » et il dit sur le champ « Hélas, mauvaise nouvelle, vous voyez que la porte dit « Niil, pape, valette ». » Le pape ne vaut rien les initiales du pape Nicolas V, dont le pontifiqua s'étendit de 1447 à 1455, et qui fonda la Bibliothèque Vatican, présage le cours pontifiqua depuis trois, vingt-six jours seulement. Voyez maintenant combien cette sorte de facétie a d'élégance et de valeur, et comment elle convient à un homme de cours, que ce que l'on raconte soit vrai ou fin, car, en tel cas, il est permis de feindre autant qu'il plaît, sans encourir de reproches, et quand on dit la vérité, de l'orner de quelques petits mensonges en l'augmentant ou en le diminuant selon qu'il est besoin. Mais la grâce parfaite et la vraie vertu de cela est de montrer si bien et si aisément, tant par les gestes que par les mots, que l'on veut exprimer, qu'il semble à ceux qui l'écoutent et qu'ils voient faire devant leurs yeux les choses qui leur sont racontées. Et cette manière de s'exprimer, ainsi, en tant de force, que parfois, elle orne et rend merveilleusement plaisante une chose qui, en elle-même, n'est guère amusante, ni spirituelle. Et bien que ces récits requièrent les gestes et l'efficace que possède la vive voix, parfois, leur vertu se reconnaît même dans les écrits. Quel est celui qui ne rit pas, quand, dans la huitième journée de son décamon, Bocace raconte comment le prêtre de Barlungo s'efforçait de chanter un Kyrie et un Sanctus quand il s'apercevait que la belle colore était dans l'église. Il y a aussi de plaisants récits dans les nouvelles de Calandrino et dans beaucoup d'autres. Il semble que faire rire en contrefaisant ou en imitant soit de la même sorte. Jusqu'ici, je n'ai jamais vu personne de plus excellent dans ce domaine que notre ami Messire Roberto de Barri. Cela ne serait pas une petite louange, dit Messire Roberto, si elle était vraie, parce que certainement je m'efforcerais d'imiter plutôt le bien que le mal. Et si je pouvais ressembler à quelqu'un que je connais, je me déclarerais fort heureux, mais j'ai peur de ne savoir imiter que ce qui fait rire et qui consiste, vous l'avez déjà dit, dans l'imparfait. Oui, dans l'imparfait, répondit Messire Bernardo, mais pas dans le malséant. Et vous devez savoir que cette imitation dont nous parlons ne peut être sans esprit, car outre la manière d'accommoder les mots et les gestes et de mettre devant les yeux des auditeurs le visage et les habitudes de celui dont on parle, il faut être prudent et avoir beaucoup d'égard au lieu, au moment et aux personnes avec lesquelles on parle sans descendre à la bouffonnerie et sortir des limites. Vous respectez admirablement toutes ces choses et c'est pourquoi j'estime que vous les connaissez toutes, malséant. Car à la vérité, il ne serait pas convenable à un gentilhomme de faire des grimaces, de pleurer et de rire, de contrefaire les voix, de faire semblant de lutter avec soi-même, comme fait Berthaud, de se vêtir en paysan devant tout le monde, comme Strassine, et autres semblables choses qui, chez eux, sont fort convenables parce que telle est leur profession. Mais à nous, il nous faut dérober, comme en passant et secrètement, cette imitation, en conservant toujours la dignité du gentilhomme, sans dire des mots sales ou faire des actes moins connêtes, sans se tordre le visage ou le corps sans retenue. Mais il nous convient de faire des mouvements d'une certaine manière, en sorte que celui qui nous entend et nous voit imagine par nos paroles et nos gestes beaucoup plus qu'il nous voit et qu'il entend, et qu'il soit, grâce à cela, amené à rire. Il doit aussi, dans cette imitation, se garder d'être trop piquant, surtout quand il s'agit de se moquer de la difformité du visage ou du corps, car si les défauts du corps donnent souvent une belle manière à rire à celui qui s'en sert discrètement, usé avec trop d'aigreur de cette manière et le fait non seulement d'un bouffon, mais même d'un ennemi. C'est pourquoi il est nécessaire, quoi que ce soit difficile, de garder, comme j'ai dit, la manière de Messire Roberto, qui contrefait chacun, et non sans les piquer, là où ils ont les défauts, en leur présence eux-mêmes, et pourtant, personne ne s'en fâche, ni l'idée de le prendre en mauvaise part, et de cela, je ne donnerai aucun exemple, parce que nous en voyons chez lui tous les jours une infinité. Merci. 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 Merci.